Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère que les gars que vous allez bien depuis la dernière vidéo N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait Mets la cloche si jamais ce n'est pas encore fait On est toujours à Montréal mon ami À Laval plus précisément Oui mon ami, plus précisément Voilà bon c'est vrai que là ça se voit pas Là je suis assis sur un petit banc tranquillement au calme Donc on va commencer directement le sujet de la vidéo 86% des millionnaires ont ces 5 choses D'accord donc on va voir ensemble les 5 choses que les millionnaires ont Et que toi tu n'as sûrement pas D'accord c'est important de préciser tu vois En fait les millionnaires ont des habitudes forcément que toi tu n'as pas Parce que si jamais tu avais les mêmes habitudes que eux Et bien tu aurais les mêmes résultats Si tu avais le même mindset que eux Tu aurais les mêmes actions Tu aurais les mêmes habitudes Et donc du coup tu aurais les mêmes résultats Donc ça c'est important d'accord De ne pas se faire avoir De croire que la richesse elle est extérieure Tu vois c'est juste que la richesse elle est intérieure Elle se matérialise à l'extérieur d'accord par des biens etc Mais avant tout tout se passe dans la tête d'accord Donc ça c'est l'erreur que souvent font les pauvres d'accord C'est pas péjoratif les pauvres mais c'est juste qu'il faut bien les qualifier Les gens qui agissent en tout cas Qui ont des actions des habitudes qui provoquent la pauvreté C'est qu'en fait ils veulent directement arriver à la fin du process Ça veut dire qu'ils achètent des choses que les riches ont tu vois Mais à l'intérieur ils sont pauvres d'accord Donc du coup ils s'endettent pour pouvoir avoir des choses Pour pouvoir paraître riche alors qu'en fait réellement ils sont pauvres Ok donc travaillez vraiment sur le mindset Enrichis-toi au niveau de la tête intelligence financière Et ça va se matérialiser tôt ou tard à l'extérieur Bon ça c'était un petit aparté On va commencer avec les 5 choses que les millionnaires ont Première chose que le millionnaire a Le millionnaire a souvent un coach D'accord Tous les gens qui j'ai interviewé sur ma chaîne ont eu un coach D'accord En fait tous ceux en tout cas qui ont eu des résultats super rapides Ont eu un coach ils n'ont pas déjà eu plusieurs D'accord c'est même plusieurs Même plusieurs coach Ok donc pourquoi avoir un coach Je vais dire ah mais pourquoi avoir un coach Déjà tous les gens dans la réussite que ce soit financière Que ce soit au niveau sportif Tu vois sportif ça paraît logique d'avoir un coach Parce que pourquoi ? Parce que en fait le coach te permet de te pousser Et d'aller au-delà de tes limites Si jamais toi tu restes tout seul comme ça Tu vas te fixer des objectifs Mais dans ta zone de confort Toujours tu vois Alors que quand tu es avec un coach Le coach il va te pousser Il va te dire ok va plus loin Voie plus haut Tu vois Et donc du coup il va te pousser à aller encore beaucoup plus loin Et beaucoup plus haut Et donc du coup tu vas aller beaucoup plus vite Tout simplement Donc tu vas aller à une vitesse grand V C'est pour ça que tous les gens Les hommes politiques ont des coachs Les stars tout le monde Tous les gens qui ont des grosses réussites ont des coachs Ça c'est la base Donc souvent des fois Je trouve ça tellement aberrant Les gens qui disent Ouais mais j'ai pas besoin de coach Moi Ah d'accord Donc tu estimes que les grands footballeurs Qui sont déjà millionnaires Ou même Les gens qui ont déjà des grosses réussites D'accord Que ce soit financière ou pas Donc eux ils ont des coachs Mais toi tu n'en as pas besoin Des fois il faut se poser des questions Et réfléchir avant de dire n'importe quoi Donc maintenant je ne jette pas la pierre Parce que je pensais la même chose Tu vois avant je pensais que j'étais une machine Et qu'un coach n'avait pas besoin de coach Il dit il va faire quoi le coach ? Il dit c'est moi la machine Qui n'a pas besoin de coach Je vais y arriver sans coach Quand j'ai goûté au coaching J'ai dit ah ouais En fait Bah oui Bah tu gagnes des années D'accord Tu gagnes des années c'est sûr Donc voilà Donc première chose Ils ont un coach Deuxième chose Que les riches ont C'est un mentor Alors Pourquoi j'ai séparé coach et mentor Parce que c'est quand même différent Un mentor En fait Va te montrer la voie Il va te montrer la voie Le chemin Parce qu'en fait Il a déjà accompli exactement Ce que toi tu veux accomplir Donc évidemment Ton mentor Il faut toujours que tu prennes un mentor Qui a accompli ce que toi tu veux Par exemple Si jamais Tu veux faire du dropshipping Par exemple Il ne faudra pas prendre moi comme mentor Parce que moi Je ne vais pas pouvoir t'aider Tu vois Donc c'est important De choisir son mentor En fonction de ce que toi Dans la direction dans laquelle tu veux aller Donc après le mentor Tu vas me dire Ouais mais c'est difficile Par exemple Tu veux être multimillionnaire Tu dis ouais Mais je n'ai pas de multimillionnaire Je ne sais pas En immobilier Et tu dis ouais Mais je n'ai pas Où est-ce que je veux trouver un multimillionnaire En immobilier Donc déjà Première chose Ton mentor Tu peux t'imprégner Par rapport à des biographies Tu peux acheter des biographies Maintenant Tout est disponible La connaissance Elle est partout Donc tu peux acheter des biographies Tu peux acheter des formations en ligne Si jamais Il est toujours vivant Par exemple Un gars qui est toujours vivant Tu peux acheter ses formations en ligne Tu peux aller peut-être Dans des séminaires Tu peux Tu peux Écouter des vidéos Peut-être si jamais Il fait du contenu Donc même si tu ne peux pas être son pote Entre guillemets Ou tu ne peux pas te mentorer directement Tu peux toujours avoir un contact T'entourer Être dans ta bulle Avec lui Comme si tu étais tout le temps avec lui Et tu vas voir que tu vas t'imprégner En fait A force d'écouter son contenu Tu vas t'imprégner en fait De ses croyances Etc Tu vas commencer à pouvoir le modéliser comme ça Ok Donc pourquoi je fais la différence Entre coaching et mentoring Parce que le coach Il est vraiment là Pour pouvoir te faire passer à l'action Pour pouvoir te dépasser Tu vois Alors que le mentor Lui il va te dire Voilà ce que j'ai fait Et voilà ce qu'il faut que tu fasses Tu vois Donc l'idée c'est Si tu as les deux Bah c'est parfait Si jamais ton mentor C'est aussi un coach Bah c'est encore mieux Tu vois Mais en tout cas Voilà C'est les deux choses Que 85% des riches ont Et que tu dois avoir En tout cas Ou si jamais tu vas avoir des résultats rapidement Que tu dois avoir Troisième chose Que les riches font Ils planifient leur temps D'accord Le temps C'est la valeur la plus précieuse Que l'on a Et 87% de la population Le néglige D'accord Ils n'en prennent pas soin Ils pensent que c'est l'argent Qui est le plus important D'ailleurs C'est pour ça Qu'ils échangent leur temps En compte de l'argent Tu vois Alors que les riches Achètent le temps Tu vois Donc c'est là Que tu vois qu'il y a un problème Donc le temps est super important Et le planifie Ok Il faut toujours le planifier Jamais ils vont arriver Le lendemain Ils ne savent pas Ce qu'ils ont à faire Tu vois Ils ont toujours un agenda Et ils vont planifier Ok De telle heure à telle heure J'ai ça à faire De telle heure à telle heure Je fais ça à faire Ils planifient leurs loisirs Ils planifient les moments Où ils ont à travailler Ils planifient les moments Où ils ont des rendez-vous Etc Bon Les rendez-vous Tu me diras Ça tombe sous le sens Mais en tout cas Leur temps est vraiment compté Parce que Une fois que tes secondes Viennent de passer Tu vois Tu ne peux plus jamais Les récupérer Toutes tes secondes Qui viennent de passer Tu ne peux plus jamais Les récupérer Ok Alors que l'argent Tu peux en avoir Ça peut partir Ça peut revenir Ok Donc la valeur la plus importante C'est le temps Quatrième chose Que les millionnaires ont C'est d'avoir Un réel ami Un bon ami Qui va pouvoir te dire La vérité Tu vois Qui va pouvoir te dire Les choses vraies Quand tu auras besoin De les entendre D'accord Donc ça Toujours avoir un bon ami Voilà Pas un gars Qui va toujours dire Ça déchire ce que tu fais Alors que ce n'est pas forcément bien Tu vois Voilà Avoir un ami En tout cas Qui soit vrai Et qui va pouvoir te dire Voilà Quand c'est bien Quand ce n'est pas bien Et cinquième Chose que Les riches ont C'est souvent un mastermind D'accord Un mastermind C'est quoi C'est un groupe d'individus Qui ont le même mindset Les mêmes objectifs En gros Ils pensent grand D'accord Donc il y a des gens Qui seront sûrement plus avancés Que toi Des gens qui seront peut-être Un peu plus Où tu sois toi En avance par rapport à eux Mais l'essentiel C'est d'être vraiment Dans un groupe En fait Où tout le monde A le même mindset Et tout le monde Est intéressé par le succès Est intéressé par ton succès Par leur succès Tu vois Et le fait d'être dans un groupe Comme ça Déjà c'est important pour toi Parce que ça te permet De manière épigénétique Dans ton tour et de gens Qui ont les résultats Que toi tu veux Donc ça va forcément T'influencer Tu vois Et ça va te porter vers le haut D'accord Après tu peux être aussi Dans des groupes Dans un mastermind Où les gens Où toi tu es en avance Sur eux Donc ça te permet De les tirer Mais par contre Clairement Ça va être moins avantageux Que toi Si jamais Tu n'es pas avec des gens Qui sont quand même Au-dessus de toi Ok Donc après quand c'est mélangé Il n'y a pas de soucis Mais il faut quand même Que si jamais Tu veux vraiment Que ça t'influence De manière épigénétique Épigénétiquement Je ne sais pas si on dit ça Comme ça Il va falloir quand même Que tu t'entoures de personnes Qui sont quand même Au-dessus de toi Ok Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Ok N'hésite pas à t'abonner A mettre un j'aime A commenter Ça fait toujours plaisir Les gars Laissez-moi un petit commentaire Juste déjà Pour me booster un peu Parce que tu vois J'essaie de faire Des charbonnés De faire une vidéo par jour Si jamais tu es coach Consultant D'accord Ou sinon Si tu as une expertise Dans l'immobilier Le trading Dans les relations Dans la santé Ok J'ai une masterclass Qui est offerte Elle est spécialement Faites pour toi D'accord Si jamais tu as une expertise Que je viens de te dire On partage dans cette masterclass Les stratégies Que j'ai utilisées Avec mes clients Il y a un de mes clients Qui a fait 86 000 dollars En un mois Grâce à ces stratégies Il y en a un autre Qui a fait 60 000 euros En 4 mois Grâce à ces stratégies Ok Donc de toute façon Il y a la playlist Témoignage Tu peux aller voir Ce que mes clients en pensent Ok Donc il n'y a rien à vendre Dans ces masterclass C'est offert D'accord Donc je ne sais pas Qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu n'y es pas encore Donc vas-y Si jamais tu correspond au profil Si jamais par contre Tu n'as pas des expertise Que je t'ai dites Juste avant Ou tu n'as pas d'expertise Tout court J'ai une formation Pour créer son business en ligne D'accord Pour créer son business en ligne Ce n'est pas du dropshipping Ok Je préfère préciser Donc ce sera pour créer Ton business en ligne Si tu n'as pas d'idée business Je partage avec toi Plus de 25 idées business De niche rentable Donc là les gars Vous n'avez pas d'excuses Si vous voulez passer à l'action Déjà il va falloir commencer A faire le premier pas Pour générer les premiers 1000 euros Les premiers 2000 euros Et ainsi de suite Ok Donc vous avez tout Dans la description les gars En fonction de votre expertise Si vous en avez ou pas Et nous les gars On ne lâche rien D'accord Et on reste déterminé Sous-titrage Société Radio-Canada